Je ne vous cache pas, mais c'est un plaisir énorme de vous retrouver ce soir. À trois jours d'un jour très important, on se nourrit un petit peu des visages qu'on rencontre et de savoir que vous êtes aussi nombreux dans une réunion publique à Tulle. C'est un témoignage que je rapporterai comme tous mes copains, on est plus de 4 ans, à se répartir sur tout le territoire. Et donc, on se réunira avec Jean-Luc lundi soir pour certainement fêter son deuxième tour. Et en même temps, lui dire le plaisir que j'ai eu d'avoir autour de moi des regards animés de combats. Tu parlais de luttes tout à l'heure, ces luttes sont très présentes sur notre territoire, mais pour autant, elles se sont traduites autrement dans le cadre de cette campagne présidentielle. Il y a eu ce mouvement Action Populaire qui a fait naître des visages nouveaux dans la politique. Pas que nouveaux, mais beaucoup de nouveaux. Et de nouvelles façons de faire la politique. Et cette façon agréable de faire la politique a amené beaucoup de monde. Vous savez, ce matin, en me réveillant et en me préparant pour venir ici, j'ai dit à ma femme une phrase qui l'a fait beaucoup rire. Je lui ai dit, I have a dream. Et elle m'a dit, ça y est, Philippe, recouche-toi. Je lui ai appelé les copains de Tulle, je lui ai dit, t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Mais vous ne pouvez pas savoir comment je veux pouvoir associer ce qui va se produire, j'en suis quasiment certain, à cette image qui m'a marqué, moi, en tant qu'homme, cette histoire. En 1963, cet homme qui, Martin Luther King, s'était adressé à tout un peuple, et qui voulait vraiment incarner cette rupture avec quelque chose qui envahissait, qui allait beaucoup trop loin au niveau de l'esclavage et de racisme. Aujourd'hui, je pense que Jean-Luc Mélenchon incarne cette rupture par rapport à un capitalisme qui nous mène dans un chaos. Et donc, par rapport à cette rupture, il veut vraiment incarner dans sa politique des mots très forts pour pouvoir non seulement attaquer le capitalisme financier, mais pour pouvoir présenter une alternative de rupture écologique avec suffisamment d'arguments et d'emplois pour donner confiance à tout un peuple. J'imagine Jean-Luc Mélenchon, pas simplement en second tour, mais président, Imaginez, vous ouvrez votre télévision, c'est notre nouveau président. Sur les 694 mesures que vous avez dans vos livrets, il y en a forcément une qui vous touche plus que d'autres. Et en voyant ce visage, ça va rejaillir pour vous. Alors, je vais en prendre une, parce qu'elle me permet de démarrer mon introduction, c'est la retraite à 60 ans. En effet, ça va être comme un clash. Cette retraite à 60 ans, je pense, pour avoir suivi beaucoup de luttes sur le terrain, à toutes ces femmes et ces hommes qui ont été obligés et plongés au chômage à 56-57 ans, à qui restent 3-4 ans à travailler, et qui, par cette retraite à 60 ans, enfin touchent du doigt quelque chose de réel. Je pense également, en pensant santé, au fait que c'est le seul candidat à avoir fait comprendre que l'espérance de vie existait, certes, mais à la condition qu'elle puisse être accompagnée d'une santé. L'espérance de vie en bonne santé. Or, on sait très bien qu'un quart des travailleurs qui sont dans des emplois précaires n'arrivent pas à cet âge de 65 ans. En 1910, cette retraite à 65 ans était appelée la retraite de la mort. Alors, on en est où aujourd'hui ? On en est où aujourd'hui pour spéculer sur ces retraites à 65 ans ? Donc, c'est déjà un point d'attache. Cette retraite à 60 ans, ça va être l'espoir pour beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, mais ça va être aussi une manière de penser autrement, de vivre ensemble, et d'y mettre un cœur sur la santé. Maintenant, bien se poser la question, évidemment, du financement de cette retraite. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir parler du pouvoir d'achat. La deuxième image qui peut paraître, quand on va voir le visage de Jean-Luc Mélenchon, président de la République, vous voyez, on est déjà au 24 avril, président de la République, c'est de se dire que le SMIC à 1 400 euros net, c'est quelque chose de concret. Imaginez pour plus de 2 millions de personnes qui, actuellement, sont au SMIC. Ce que ça peut signifier. 200 euros net de plus par mois. D'un seul coup. 1 400 euros net, ça veut dire que des gens qui, actuellement, sont au SMIC, vont pouvoir parler du pouvoir d'achat de manière concrète. Une vie dans la dignité, un projet dans la dignité. 5 millions de personnes dans la fonction publique, en augmentant 15% au point d'indice. Ça fait 260 euros de plus par mois. N'y voyez pas de culpabilité quand je parle d'argent comme je le fais. Quand il y a plus de 170 milliards qui sont distribués en dividendes. Quand vous avez, pour des entreprises que je suis, Renault, 8 milliards d'euros que l'on donne comme crédit d'impôt, pour pouvoir créer, notamment, le moteur à hydrogène. Je sors de Renault-Lardy. Ils viennent de me dire que ce moteur à hydrogène va être construit, mais en Espagne. Donc, sans contrepartie, ces milliards ont été donnés. Sanofi. Hier, j'étais avec le secrétaire général de la CGT Sanofi. 7 milliards ont été donnés à Sanofi pour créer le vaccin français. On ne vira jamais. Bon, on en sait un peu plus maintenant, avec, évidemment, ce cabinet conseil. On sait très bien que, quand il se réfugiait, lui, derrière Macron, il se réfugiait dans son comité de défense, il y avait ce cabinet conseil qui était là, en fait, pour donner ses ordres. Et voilà ce qui en est arrivé de Sanofi. Donc, aucun scrupule par rapport à ça. Quand on va pouvoir donner du pouvoir d'achat, ça va être pour pouvoir non seulement permettre des gens de retrouver une dignité, mais ça va être également, par les cotisations sociales qui sont face à l'air différé, une manière de pouvoir financer la retraite. On parle de l'égalité homme-femme concernant les salaires. Et, on a parlé tout à l'heure de François Ruffin et des métiers du lien. On va aussi permettre à des gens qui, actuellement, sont en situation précaire et pourtant, sont des emplois non délocalisables. Et Dieu sache, ils sont importants. Pour des personnes qui gagnent 800 euros par mois, pouvoir revenir au niveau du SMIC, pour celles et ceux qui ont pu voir le film, vous imaginez ce courage de ces personnes, mais enfin, quel message on va envoyer à toute une population ? Ça aussi, ce sont des emplois qui méritent d'être développés, mais à condition, évidemment, qu'on donne les moyens à ces gens de vivre de manière correcte. Enfin, pour parler de pouvoir d'achat, Jean-Luc a parlé des blocages des prix. Le blocage des prix, c'est quelque chose d'important, également. On pense au pétrole, on pense à l'essence. Évidemment, quand on lui demande pourquoi vous voulez bloquer, comment vous voulez bloquer les prix à 1 euro ? J'ai l'impression que ça... Oui, ça a baissé. C'est pas bien. J'ai l'habitude de parler fort. À 1 euro 40, on se demande si c'est pas de l'utopie, la manière dont c'est dit. Pour autant, quand on voit Total, qui réalise un bénéfice de 16 milliards, et qui redistribue librement, et sans contrepartie également, 7 milliards de dividendes, on n'a pas de scrupules à pouvoir dire qu'on va pouvoir bloquer les prix. Sauf qu'à bloquer les prix, d'une part, ça permet sur tous les territoires à des gens de pouvoir circuler, mais ça permet aussi de réfléchir à la manière de faire accompagner le déplacement dans chaque région, chaque territoire. Il y a le prix de l'essence, il y a aussi le coût du transport. Et le coût du transport, moi qui suis maintenant récemment conseiller régional, attaché à Ile-de-France Mobilité, et donc je travaille contre ou avec Valérie Pécresse, eh bien, par rapport au transport, évidemment, elle ne veut pas entendre parler de gratuité. Mais là aussi, c'est quelque chose qui sera accessible par cette politique. Certes, on bloque les prix, mais on va travailler sur d'autres leviers. Notamment la gratuité des transports, et également le développement des transports dans toutes les régions. Ça, c'est autre chose qui sera mis en place. Quand on parle de blocage des prix dans l'énergie, blocage des prix de l'essence, ça fait un point de liaison avec aussi un développement qui sera utile pour notre pays. Développement des pôles publics, d'énergie et du transport. On ne parle pas simplement de nationalisation. On parle de recentrer, relocaliser notre pouvoir d'achat, mais également nos services pour l'énergie, pour l'essence. Et tout cela, non seulement ça fournit de l'emploi, mais ça fournit également une politique. Une politique basée sur des pôles publics, et non plus sur des privatisations. Privatisation, ouverture à la concurrence. Une fois qu'on a fait ce descriptif, et qu'on voit toujours Jean-Luc Mélenchon, président de la République, on sait que très rapidement, il va lancer un référendum populaire concernant la constitution d'une assemblée constituante. On parle de 16ème République. Et oui, la fin d'un monopole présidentiel. Une monarchie présidentielle. Une monarchie présidentielle, et bien plus sonnante. A trois jours, trois jours de l'élection, il n'est toujours pas fichu, notre président, de venir rendre des comptes, notamment par rapport à cette affaire de McKinsey. On sait qu'il y a pourtant des leviers dans cette 5ème République qui pourraient permettre, donc pas forcément une destitution, mais l'obliger au moins à répondre. Il s'autorise le droit de ne pas le faire. Tout comme, bien avant, il demandait aux Français, notamment aux Gilets jaunes, de venir chercher. Et c'est ces provocations continuelles, y compris quand il a dit aux professeurs et à d'autres qui les emmerdèrent, on ne peut pas continuer à vivre dans ce type de monarchie. Donc en effet, il va mettre en place cette assemblée constituante qui rapidement, normalement, c'est prévu au début de l'année prochaine, en janvier 2023, cette assemblée devrait être mise en place et pouvoir réfléchir à comment y intégrer des choses très utiles, comme par exemple, la règle verte, qui est une chose très utile dans le cadre du climat et de l'urgence climatique, comme la fin de vie. La fin de vie, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai eu l'occasion, puisque j'habite l'Essonne, de rencontrer le ministre, Amélie de Bonchalin, qui a eu l'occasion de s'exprimer justement sur la fin de vie, en expliquant que quand une personne âgée finissait par trop coûter, il était peut-être plus utile de la débrancher. Donc, ces gens-là raisonnent uniquement en contact et ne voient pas du tout où on peut placer l'humain. Donc, pour elle, une fin de vie, c'est comptable. Eh bien, donc, cette fin de vie, on va pouvoir en débattre. On va peut-être pouvoir parler aussi, ça sera l'occasion dans le cadre de cette rassemblée, de parler du vote blanc et de l'origine que l'on veut donner et le poids que l'on veut donner sur ce vote. Je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas l'intention de lancer spécialement un débat sur ce vote. J'espère bien que les gens voteront Jean-Luc Mélenchon pour le 10 avril. Mais toujours est-il que c'est une question qui est récurrente et certainement que cette assemblée pourra en parler. Mais comme j'ai parlé d'un règle verte, ça me permet de rebondir sur cette utilité de la bifurcation écologique. C'est 1 million d'emplois. 200 milliards de coûts, 1 million d'emplois. Pour le monde paysan, c'est 300 000 emplois qui seraient créés. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu de la paysannerie. Ce n'est pas ma spécialité. Je suis vraiment très heureux qu'on remette la culture paysanne au cœur de la politique et qu'on en donne des moyens. Pourquoi ? Parce que ça va forcément créer des vocations, mais ça va avoir un impact sur l'alimentation, sur les sujets, ça fait court et ça fera vivre évidemment énormément de communautés, municipalités et ça remettra la municipalité au cœur de toutes les politiques. Ça, ce sera déjà une bonne chose. Il y aura évidemment pour les cheminots qui sont ici et le fret, le développement du fret, 100 000 emplois qui seront développés. Ça, ce n'est pas rien. Vous savez, je travaille avec Valérie Pécresse en Ile-de-France. Pour ce qui est de l'Ile-de-France, 12 millions d'habitants, il y a des projets qui sont pharaoniques, plus de 30 milliards concernant le Grand Paris, plus de 10 milliards pour des voies circulaires sur Paris. Tous ces projets, je vous le dis, c'est un connaisseur de ces dossiers qui vous le dit, sont inutiles dans l'État. Et c'est votre argent que l'on prend, puisque l'État participe à tous ces financements. Donc je suis en train de me battre par rapport à ça et par rapport à Valérie Pécresse. Il n'est pas normal qu'on crée des lignes qui ne servent à rien, qui servent à détruire les terres agricoles, alors que cet argent, d'une part, pourrait permettre d'être introduit pour la santé, pour l'éducation, mais également, au niveau de l'État, pour toute la France et tous les projets qui pourraient être liés au transport. Voilà. Donc ça aussi, ça va être un projet très important qui va compter dans le cadre, comme me le disait Jean-Luc récemment, dès que je suis élu, je vais voir Mme Pécresse et je lui demande s'il lui est possible de me rendre toutes les actions qu'elle a pu subtiliser à l'Estom. Bon. Eh bien, sachez, pour la petite histoire, que Valérie Pécresse, si tôt qu'elle a été élue, elle a mis un projet sur une ligne du RER où j'ai travaillé depuis 20 ans, donc je connais bien ce sujet, un projet de semi-automatisation. C'est pour ça qu'elle travaille avec l'Estom. Elle a mis un projet d'un milliard d'euros. J'ai été élu depuis le mois de juillet. J'ai eu le temps de regarder le dossier. Ce dossier n'est pas viable. J'ai pu auditionner personnellement les PDG, le CNSEF et RATP sur ce sujet. aucun d'eux n'a pu donner la confirmation, malgré un milliard qui vont être investis, que ça pourrait fonctionner. Voilà où on en est aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, que ce soit Pécresse ou que ce soit Macron, on en est sur le même point. C'est-à-dire que cet argent avec McKinsey, vous connaissez très bien, qui a servi à rendu chier, pour l'instant, on n'en a eu aucun retour. ce qu'il y a de formidable malgré tout dans tout ça, c'est que quand je vois qu'on est capable sur deux jours de faire 80 réunions de réunion publique, quand je vois que depuis 10 ans je me bats pour pouvoir essayer d'introduire de plus en plus de syndicalistes sur le monde politique, c'est en ça que j'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon il y a plus de 10 ans et c'est la mission qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, sachez qu'au Parlement de l'Union Populaire, un tiers de ceux qui constituent cette union populaire sont des syndicalistes connus. Récemment, vous avez pu voir Xavier Mathieu, Desconti, Michael Gouamène, Des Goudieur, Jean-Louis Perrin, De Sanovi, et ainsi de suite. Ce sont des personnes que j'avais pu rencontrer les années précédentes et qui jusqu'à présent ne voulaient plus s'engager sur un plan politique. Ils ne voulaient pas s'engager sur un plan politique. Sauf que maintenant, ça va trop loin. Et ils ont décidé, eux-mêmes, d'être des acteurs à part entière de la politique. C'est autant de signaux qui sont envoyés et qui sont plutôt bons. J'ai appris ce matin que plusieurs collectifs de Gilets jaunes appelaient à voter Jean-Luc Mélenchon. On voit que dans les deux jours qui vont venir, il va y avoir d'autres signaux qui vont être envoyés. Je pense que Jean-Luc va encore un petit peu monter dans les sondages. Ça ne reste que des sondages. Il faut faire très attention à ça. Pour autant, pour autant, cette dynamique qui est là, qui est créée, elle va pouvoir porter quelque chose de très bénéfique. Ça signifiera que cette histoire, c'est là-dessus que je voudrais terminer par rapport au début de mon intervention avec Matilda King, c'est qu'à partir du moment où il a lancé ce processus populaire, d'action populaire, il ne pourra pas s'arrêter. Il ne pourra pas s'arrêter. Ce que vous avez été capable en Corrèze, et étant bien des territoires, d'amener, pourra faire que, en effet, l'union populaire telle qu'il a existé sera cette nouvelle force politique qui doit compter dans le pays. La démonstration que Jean-Luc a pu faire à travers des acteurs, je les vois juste derrière moi, il y en a quelques-uns que je connaissais depuis de longues dates, mais que j'ai vu démarrer au début de leur mandat. Caroline Fiat, je me souviens, quand j'étais avec elle à les premières universités qu'on faisait à Marseille, elle était toute tremblante quand elle devait faire ses interventions. Elle me prenait par le bras, elle répétait avec moi, elle me disait « je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas ». Et regardez aujourd'hui comme elle se défend. François Ruffin, il a fallu qu'on aille le voir à la mienne parce qu'au début il ne voulait pas, s'engager. Aujourd'hui, eh bien, il se réengage. Quand Jean-Luc a voulu pousser le conseiller régional, je me suis dit « écoute, je fais déjà beaucoup au niveau des espaces des luttes et autres, je n'ai pas envie de m'engager sur un mandat, ce que vous allez certainement faire sur un plan législatif, sur un mandat avec tout le travail que ça implique ». Je l'ai fait et je me suis rendu compte alors que j'ai été très intimidé, je suis assis à côté d'Amélie de Montchalin, enfin tous les ministres du gouvernement, ils sont tous là. Eh bien, au départ, j'étais un petit peu impressionné. Mais quand vous avez un savoir-faire, vous avez un vécu, vous êtes capable de le resituer devant tout le monde, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Je suis capable, sur des dossiers, de donner le là et d'obliger d'infléchir sur une politique qui est donnée. Je sais que tous ici, à partir du moment où vous avez cette volonté de le faire, et grâce à l'Union Popularité qui l'est créée, c'est ce qui va se passer demain malgré... Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais quel que soit le résultat, c'est ce que vous mettrez en place dès l'élection du 17 juin. Le 24 avril, si jamais Jean-Luc est élu, ce sera vraiment la possibilité d'avoir accès à un monde possible pour tous. Quelle que soit la vision que vous aurez de la perspective de cette politique qu'on a menée tous ensemble, c'est aujourd'hui, on est arrivé à un résultat qui est vraiment très fort. Faire en sorte qu'on ait 4 millions de personnes derrière nous en 2012, 7 millions de personnes derrière nous en 2017. Attendons de voir ce qui va se passer là, le 10 avril. Moi, je vous le dis, je vous le dis parce qu'on le ressent vraiment très fort, il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise. En tout cas, bravo à tous, et merci, merci pour ce moment-là. Oh, les gars ! Oh, les gars !